Tous les joueurs vous le diront, le poker est un sport qui nécessite une très grande compréhension des mathématiques, une capacité de réflexion poussée à son extrême et une compréhension du comportement humain parfaite. Oh gamin, tu nous prendrais pas un peu pour des cons là ? J'en fais peut-être un peu trop. Bon bah ok. Tous les joueurs de poker vous le diront, bah en fait le poker, c'est que de la chatte. Si vous dites à un joueur de poker que le poker est un jeu de chance, il va vous répondre ça. Au poker, il n'y a pas de chance, c'est la variance. En fait le joueur de poker, il aime bien se la raconter, du coup il a créé son propre vocabulaire. Et la chance, c'est devenu la variance, c'est un peu plus classe. Parfois la variance peut avoir des conséquences néfastes sur le comportement du joueur. En gros, on pourrait faire un parallèle comme ça. Vous connaissez tous ce moment en soirée où on se sert ce fameux verre, le verre de trop. Bah au poker, c'est exactement la même chose. Au poker, il y a le bad beat de trop. Tu peux mettre deux shots de variance s'il te plaît ? Et deux shots de variance de... Merci mec. Ah oui, j'ai fait la boulette. Ce que j'adore avec la variance, c'est que ça laisse place à de nombreuses théories. La théorie la plus connue, c'est celle-là. Je sais pas riguette le poker ? Rigette, terme anglais utilisé par ceux qui pensent que le poker est truqué. On peut également le prononcer rigette. Je peux te poser une question ? Ouais ? Si c'est truqué, pourquoi tu joues quand même ? Ah bah ouais. Ah bah je sais pas. La théorie du rigette, c'est un peu la plus classique, donc c'est pas la plus fun. Avant de vous parler de ma théorie préférée, il faut que je vous explique un petit truc. La courbe de V. Alors la courbe de V, qu'est-ce que c'est ? Bah c'est pas très compliqué. En gros, cette courbe, ça représente l'argent que vous auriez dû gagner si les probabilités avaient été respectées. C'est un peu la courbe qui permet de différencier les poisseux des chatards. Du coup, au poker, on a deux styles de joueurs. Le mec qui run sous le V. Et le mec qui run au-dessus de le V. Ah ouais, j'ai oublié de vous dire. Des joueurs au-dessus de le V, j'en connais pas. Maintenant que vous avez pigé ce que c'est que la courbe de V, je vais pouvoir vous expliquer ma théorie préférée. Donc, ma théorie préférée date de 1987. La personne qui a inventé cette théorie s'appelle David Sklansky dans son livre Théorie of Poker. Le principe de base est tout simple. A chaque fois que vous jouez une main, d'une manière différente de celle dont vous l'auriez joué si vous avez vu les cartes de votre adversaire, alors il gagne. Et à chaque fois que vous jouez une main, de la même manière que vous l'auriez joué si vous avez vu les cartes de votre adversaire, c'est vous qui gagnez. Bon, déjà, là, tu te dis que le mec, il va pas très très bien. Parce que pour faire une théorie sur le fait qu'on jouait mieux si on avait vu les cartes de notre adversaire, ça me semble un petit peu logique. Mais la partie de la théorie que je préfère, c'est pas celle-là. Là où il est fort, c'est David Sklansky, il a inventé sa propre monnaie. Les slangs de T-Bucks. Il est pas méga low. Mais là où le mec va un peu trop loin, c'est qu'il a basé cette monnaie sur la courbe de V. Rappelez-vous la courbe de V. Donc, si on résume en deux mots, en gros pour lui, c'est comme si tu possédais de l'argent que t'aurais dû gagner, mais en vrai, tu l'as pas. T'imagines un peu la situation dans la vraie vie ? Bonjour monsieur, bienvenue chez La Sporce Armanos, que puis-je faire pour vous ? Bonjour, je vais vous prendre deux minutes à cause, s'il vous plaît. Normal ou même si ? D'accord. Vous réglez comment ? En France T-Bucks. Je peux voir votre courbe de V, s'il vous plaît ? Je vous donne ça tout de suite. Tenez. Merci beaucoup. Ah oui, effectivement, cette semaine, vous avez pris cher. Avec ça, vous avez le droit à un Sunday offert, si vous le dites. Alors, si toi aussi, tu es en dessous de lever, ou au-dessus de lever, frère, que tu es fan des chemises de bûcheron, poulaire casquette capuche, alors abonne-toi.